Yo les amis c'est Viker, j'espère que vous allez bien, je suis très content de pouvoir vous présenter aujourd'hui le nouvel épisode de Forspoken, on continue l'aventure principale, je suis vraiment très content de pouvoir jouer à ce jeu, franchement c'est une belle réussite, honnêtement quoi qu'on en dise, quoi que vous puissiez voir, franchement je pense que le meilleur moyen c'est si vous savez pas si vous devez l'acheter ou pas, bah regardez tout simplement les let's play en vrai, c'est vraiment le meilleur moyen de vous faire une vraie idée en fait du jeu, voilà je vous fais très peu de cut, voilà c'est vraiment le jeu tel qu'il est, parce que oui on voit passer beaucoup de tests, j'ai vu beaucoup de critiques sur ce jeu qui pour moi ne sont pas fondées, qui pour moi ont été fait par des gens qui ont rushé le jeu, mais vraiment rushé, alors autant moi des fois on me dit que je rush les 4 principales, mais là vraiment je pense que les gens qui ont fait les tests et qui ont démonté le jeu, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, le jeu s'est fait vraiment démonter, je pense pour moi vraiment que c'est des gens qui ont pas vraiment joué au jeu, soit ils y ont pas vraiment joué, soit ils y ont très peu joué, ou vraiment juste rushé la 4 principale, passé les cinématiques, on lit pas les textes, on lit pas les informations sur les archives, on s'en fout, et voilà, et on sort son test et on dit effectivement que c'est nul, parce que je me mets dans la peau de quelqu'un qui a fait ça, franchement effectivement je me dis que le jeu est pas si ouf que ça, si je me fais que la 4 principale, je passe les cinématiques, je lis rien, je m'en fous, genre je veux juste terminer le jeu pour dire, et j'ai fini le jeu, je peux vous faire un test les gars, et je vous dis que c'est nul, franchement voilà, je suis un petit peu agacé, c'est vrai que ça m'arrive assez rarement, mais là je trouve que c'était vraiment par rapport à plein d'autres jeux qui sont sortis, ce jeu a vraiment pas mérité ce qui lui arrive, je trouve vraiment, si on prend son temps, c'est vraiment dans le temps qu'on finit par apprécier ce jeu, c'est avec le temps, c'est en explorant, en essayant de comprendre un petit peu le monde qui nous entoure, le monde d'Athia, l'histoire sur les Tanta, voilà, plein de choses, c'est un monde qui regorge de détails, et quand j'entends des fois qu'il n'y a pas de lore, qu'il n'y a rien, que c'est vide, waouh, je me dis que c'est pas possible quoi, tu vois, c'est pas possible, donc voilà, sachez, dites-vous bien les amis qu'il y a beaucoup de testeurs qui rushent le jeu, parce que tout simplement je pense qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont beaucoup de choses à faire, ils n'ont pas le temps, et qu'ils sont obligés de livrer un avis rapidement sur le jeu, vous savez, plus on sort des vidéos rapidement, le jour de la sortie, ou un petit peu avant, bah plus on va avoir de vue, entre guillemets, donc il y a une espèce de course comme ça, au clic, à la vue, et malheureusement c'est au détriment du jeu, pour moi, et ça respecte pas les développeurs, ça respecte pas les joueurs non plus finaux, parce que c'est pas un vrai avis, après je ne critique pas ceux qui n'ont pas aimé, je comprends que les gens qui n'ont pu ne pas aimer, mais je trouve que le jeu a reçu vraiment des critiques qui n'étaient pas méritées par rapport à la qualité de ce titre, qui est loin d'être parfait encore une fois, mais qui ne méritait clairement pas d'avoir autant de critiques, et bizarrement, les gens qui ont vraiment terminé les jeux, enfin, je dis terminé les jeux, mais vraiment bossé le jeu, vers la limite qu'ils l'ont platiné, etc., bizarrement eux l'ont aimé, voilà, bizarrement eux l'ont aimé, moi qui prends vraiment mon temps, parce que sur la chaîne, effectivement, je vous montre la quête principale, mais je prends quand même mon temps, on fait quelques quête secondaires, etc., mais en plus sur l'espace membre du Club 117, je vous fais pas mal de quête secondaires, j'explore quasiment, voilà, tout le jeu et tout ça, moi, pareil, je prends mon temps dans le jeu, et j'aime bien, donc je me dis, il y a quand même un truc bizarre, sachant qu'en plus, je vous dis l'info, mais on a quand même eu les clés assez tardivement, je sais pas trop pourquoi, mais on a eu les clés, tout ce qui est presse, influenceur, etc., on a eu les clés vraiment tardivement, la veille, pour pas vous mentir de la sortie, donc je ne vois pas comment, à part avoir rushé le jeu, je ne vois pas comment tu peux sortir un test ou un truc le lendemain, et dire que voilà, t'as poncé le jeu, entre guillemets, que tu peux te permettre de l'éclater comme ça, si tu l'as rushé, mais de fou, quoi. Voilà, je suis un petit peu agacé, je suis désolé, mais je voulais que ça passe, et après, je vous jure, on n'en parle plus, parce que franchement, c'est un petit peu agaçant, surtout qu'il y a d'autres jeux qui sont du même acabit, et qui n'ont pas eu du tout les mêmes critiques, donc des fois, je comprends pas. Voilà, juste pour vous dire, si vous voulez faire une idée, et il y en a plein qui sont venus sur ma chaîne, et qui se sont fait en idée, tout simplement, en regardant mes let's play, parce que voilà, là, c'est du vrai jeu, là, c'est pas juste un test qui dure 15 ou 20 minutes, où je vous mets quelques séquences, et je vous dis les points forts, les points faibles, non, vous voulez vous faire un avis, je vous invite à regarder simplement les let's play, parce que c'est vraiment là, comme ça, que vous allez pouvoir vous rendre compte du jeu tel qu'il est, et pas forcément juste écouter quelqu'un qui te dit, ah c'est nul, l'achète pas, quoi. Voilà, c'est mon avis, après, chacun en fait ce qu'il veut, bref, je... maintenant j'arrête d'en parler, en tout cas, si vous êtes ici, c'est que vous aimez bien le jeu, c'est que, voilà, vous prenez du plaisir à regarder les vidéos, donc merci à tous les amis, merci d'être présents, les amis, un épisode important aujourd'hui, puisqu'on va aller combattre la première des Tanta, la Tanta Scylla, qui a tué notre... la pauvre petite fille dans l'épisode précédent, malheureusement, je l'aimais bien. Donc, il est temps, les amis, d'aller la combattre. Vous avez remarqué, d'ailleurs, peut-être, une nouvelle cape, effectivement, une nouvelle cape, très stylée, franchement, je la kiffe, elle est bien rouge, je crois que c'est une cape qui est un peu liée à la Tanta Scylla, et... et vous voyez, j'ai 200 de mana sur moi, donc clairement, on va pouvoir augmenter beaucoup nos sorts, et ça, c'est stylé. Donc, la nouvelle cape, je l'ai récupérée en explorant la zone, encore une fois. En explorant, bah, cette zone-là, pré-enoste, sur la carte, donc d'ailleurs, je peux vous montrer la carte, regardez, hop, voilà, j'ai quasiment... alors, j'ai pas forcément récupéré tous les petits coffres et tout, mais toutes les grosses zones comme ça, toutes les... voilà, les forts, les trucs comme ça, je les ai faits, voilà. Tac, tac, voilà, j'ai fait tout ça, en gros, même, après, je suis parti par là, j'ai fait toute cette quête, toute cette zone-là, et tout ça, vous voyez, c'est trop stylé, franchement, c'est un kiff. Allez, direction, les amis, le château de la Tanta Scylla. Je crois que d'abord, on va se rendre à son fort, donc c'est le point qui est écrit sur la carte. Voilà, je vais encore récupérer un petit peu de mana au passage. Non, mais franchement, regardez, rien que le parcours d'enjeu, rien que pour ça, le jeu est bien, quoi. Puis après, t'as l'essor, enfin, c'est un délire, c'est un délire. Ouais, bon, ça, je kiffe. Wow. Boum ! Alors, pour l'instant, je ne dépense pas ma mana, parce que... À mon avis, en battant la Tanta Scylla, on va pouvoir débloquer potentiellement un nouvel arbre de compétences, et avec une nouvelle magie, parce que là, pour l'instant, on n'a que de la magie de la terre, mais vous savez que dans le jeu, il y a plusieurs magies, je crois, il y a de l'eau, il y a du feu, surtout, on avait vu pendant la démo... Oh, c'est joli, ici. Ici, on a un petit refuge, on va juste le débloquer, comme ça. Oh, c'est stylé, ici. Un petit peu en mode oasis, tu sais. Alors, on va rentrer dans le refuge, comme ça, il est débloqué, ça nous fait un truc de déplacement rapide. Oh, oh, bah oui. Vous êtes probablement surpris pour ce chat. Mais effectivement, en fait, dans les quatre secondaires, on peut apprivoiser des chats, et après, ils sont dans nos refuges. Trop mignon. Voilà, donc en fait, tu peux apprivoiser des chats dans le jeu, et voilà, ils viennent à ton refuge et tout, c'est trop stylé. Ils sont trop mignons, en plus, regardez, mais franchement, avec ses petites ailes et sa petite queue, là, on dirait un petit diable. On va lire ça pour avoir de nouveaux points d'intérêt sur la carte. Un refuge du Havre des héros. Et le refuge ouest, super. Hop là. Oui, donc effectivement, le chat, on le récupère en explorant le jeu, et ces quêtes-là, je l'ai fait pour les membres du Club 117. Euh, je voulais regarder aussi les défis, parce que j'en ai terminé quelques-uns. Voilà, tout ce qui est, en fait, qui brille, c'est des défis que j'ai terminé, donc j'ai amélioré le pouvoir au niveau maximum, quoi. Donc après, j'ai activé ces défis-là, vous voyez. En plus, je trouve que les défis, franchement, ils se font super vite, c'est vraiment agréable. Autant, des fois, dans des jeux de 7 à des défis qui sont longs et chiants à faire, là, c'est naturel, presque. Est-ce qu'il va fabriquer quelque chose ? Euh, on pourrait peut-être fabriquer quelque chose, effectivement. Bah déjà, augmentation de la capacité de la sacoche. Voilà, on passe à 10. Et du coup, je vais me faire des décoctions de soins. On en aura besoin pour le boss qu'on va affronter. Côté amélioration, euh... Donc, vous avez vu, j'ai cette nouvelle cape, la Valeureuse. Euh... Bah, je vais pas le... Elle a, en fait, un pouvoir spécial, c'est qu'elle confère un bonus de chargement à la magie d'afflux lors d'une parade de craves, voilà. Oh, il est venu sur la table, le petit chat, trop mignon. Il est marrant, hein ? Voilà. Il y en a plusieurs dans le jeu, visiblement, donc, on va les trouver. Hop, je récupère toujours un petit peu plus de mana. Et on avance vers le fort. J'aime bien cet endroit. Ça change vraiment de style. Et j'avais vu sur Twitter, quelqu'un qui disait qu'il y a un petit côté FF... FF10, je crois. Ou FF... FF10, je crois. Ou FF11, je sais plus. Quelque chose comme ça. Et je suis assez d'accord. Là, on a une tour. Tiens, on va la faire tant qu'on y est. Je sais pas si vous avez déjà montré ça, d'ailleurs, dans l'aventure principale. Le noyau de Prénos. Ouais, en fait, c'est des tours comme ça. Tu peux te mettre dedans. Et en fait, tu scannes ton environnement. Donc, ça fait un petit peu penser autour d'Assassin's Creed. Mais en fait, ça permet simplement d'avoir une vue vraiment haute de la zone sur laquelle tu es. Et tu vois vraiment tous les points d'intérêt. Les gros points d'intérêt. Et tu peux mettre des marqueurs, du coup. Tu vois, par exemple, si tu dis, tiens, je vais aller me faire cette grotte-là, puis celle-ci. Puis après ça, tu vois, c'est assez simple. Voilà, je vais les retirer. Mais ouais, je trouve ça cool. Des petits tours comme ça. Et c'est aussi des lieux de déplacement rapide. Hop là. Allez, on continue vers notre objectif. J'aime bien cet endroit un peu désertique, avec un mix un peu d'oasis, verdure. Ah, donc c'est là-bas. Ok. Tantassila, j'arrive. Donc, c'est pas encore son château. Son château est un peu plus loin. Mais c'est son... Je crois que c'est ça. Son fort ou son... Je sais pas trop. Bon, attendez, second, on va tuer les ennemis qui sont là. J'ai tellement hâte d'avoir des nouvelles magies. Hop là. Vous avez vu, j'ai un défi qui est apparu à... Enfin, les trois défis qui sont apparus sur la gauche. Notamment, absorber la vie des ennemis. Donc, c'est quand j'utilise la magie liane de vie. Je crois que c'est celle-ci. Mais j'ai aussi un défi barrage. Là, il faut juste que j'utilise dix fois le pouvoir. Voilà. Donc, c'est un pouvoir qui permet d'avoir des pierres autour de soi et de se protéger. Hop là. Ce qui est cool, c'est que le temps de chargement, en plus, des magies sont indépendantes. Donc, je peux utiliser celle-ci. Après, hop, je peux switcher là. Je peux utiliser celle-ci. Après, une fois que je l'ai utilisé, je peux passer sur le lien de vie. Et en fait, c'est pas... Allez, on va faire ce petit... C'est pas, en gros, un temps de chargement pour tout. Ouh là, difficile. Ouh là. Ouh là. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un niveau, en fait. Ouh là là, moi, je suis une bille là-dessus. Ah, je comprends pourquoi il y en a qui étaient tellement simples. Je me demandais, mais pourquoi c'est si simple ? D'habitude, je suis nul et là, j'y arrive. Euh, waouh. C'est fait. J'ai un peu fait du hasard, encore une fois, mais ça marche. Enfin, plus ou moins, quoi. J'essaie de quand même réfléchir un minimum. Ouais, elle était complexe, mais on l'a fait. Pièces anciennes, ok. Donc, en fait, à chaque fois, ça donne des pièces anciennes. Je sais même pas ce que c'est, des pièces anciennes, en vérité. Euh, par contre, je suis pas sûr, en fait, de... D'être au bon endroit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si j'utilise Krav... Ah, il me dit d'aller par là. Ah non, il me dit de... Il me dit d'aller où ? Par là. Qu'est-ce que tu me racontes, Krav ? Qu'est-ce que... Attends, je vais ouvrir la carte, on va regarder tout de suite. Ah, il y a une... Attends, il y a un passage, en fait. Je suis pas du bon côté. Faut que je fasse le tour comme ça, ok. Je me suis enfoncé dans le canyon, mais en fait, c'était... Pas au bon endroit. Excusez-moi, messieurs. Je ne fais que passer. Voilà. Hop, les... On va récupérer ces petits... Petites roches épineuses. Oh. Qu'est-ce qu'on a, là ? Oh. Ouh là, la brume nous... Attends. Et on va se les faire. Olé ! J'aimerais éviter d'utiliser mes potions avant le combat. C'est le moment. Bim ! Ok. Ah, il en reste un. Viens là, toi. Ouh. Ouais, mais vous êtes nombreux, là, en fait. Vous êtes venus avec des potes. Ah, c'est bon, ils sont barrés. Ok. On peut avancer. Vous avez vu comme la brume a... A commencé à... Les abîmes de la corruption de Prénost. Ah ouais, là, c'est en train de devenir tout rouge. Ok. Je vais prendre la magie. Je vais prendre ça. Liane de vie. Wow, ok. Ah. Les abîmes de la corruption. Ce sont des endroits où la brume est très concentrée. Et par conséquent, particulièrement dévastatrice. Vous y affronterez des ennemis extrêmement cordiales dans des conditions difficiles. Mais il faudra les traverser pour atteindre les différents châteaux des Tanta. Préparez-vous, mon diac, avant d'y pénétrer. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on est prêts. Et donc, on va y aller. Hop là. Hein ? Attends. Je flotte ? Cela est sans doute lié à la densité de la brume. Non. Sérieux ? Cet endroit est tellement bizarre. Oui, oui, c'est sans doute follement amusant. On peut y aller maintenant. Eh bien, écoute, on peut y aller. Sauter. Let's go. Oh. Je respire sous l'eau ? Plus la brume est épaisse, moins les règles du monde normal s'appliquent. Ah ouais, donc on est... En fait, ça, je pense que plus rien ne pourra me surprendre. Des barres. Ok, donc on est dans la citadelle. Oh là ! Fais quelque chose ! Donc là, les ennemis sont bien plus puissants, vous l'avez compris. Mais je pense être au niveau, quand même, pour les vaincre. Hop, les... Ouais, c'est le petit barrage. Wouhou ! Voilà, hop ! Bim, contre-attaque. On sent que les ennemis sont plus joués, quand même. C'est bon, on les a eus. On va récupérer ce qu'ils ont looté. Je ne vais pas laisser passer ça. Wouhou ! Tac, je prends la mana en même temps. Bim, je me demande si en tuant l'attentat, du coup, est-ce que cette zone sera moins corrompue ? Ou pas ? Allez, viens là. C'est bon. Yes. Ah, on a un petit coffre en bas. On va aller choper. Tiens, on va. Oh, il y a plein de mana en bas. Wouhou ! Je ne peux pas laisser passer ça, les amis. Tac. Tac, tac, tac. Bonjour, les gars. Oh, je vous laisse tranquille, vous. Ouais, franchement. C'est bon. Oh, il y avait un coffre là-bas quand même. Quand même. Bonjour. Ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé forcément de tuer non plus tous les ennemis. Aïe. Pour ouvrir les coffres, tu vois. Tu peux... Enfin, ça dépend des coffres. Certains endroits, tu es obligé vraiment de cliner la zone pour... Oh, plein de petites choses. Ah, là, je ne peux pas récupérer parce qu'il y a des ennemis qui ne sont pas loin. Pour le coup... Ah non, vous me pouvez en porter davantage. D'accord, il faut que j'apprenne à lire, moi. Oh, les ennemis volants, c'est ceux que je déteste le plus. Ils sont chiants. Mais ce n'est pas les plus forts, vous avez remarqué. En plus, j'ai un défi normalement qui est... Tuer des ennemis volants, mais ils ne se complètent pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Wouhou. Yeah. Quelle classe. Allez, on continue. Waouh. Ah, c'est stylé. Ah, la vue est ouf. On dirait le Mordor. Je vous avais dit dans... Dans l'épisode précédent, ça me faisait penser au... C'est quoi ? Waouh. Téma, cette grande... Muraille, là, qui... Oh, pardon. Hop là. Cette grande muraille qui protège le château, là. Et au loin. Euh... On récupère ça. J'ai trop de mana, les gars. On va se faire tellement plaisir. J'espère vraiment qu'on va débloquer la... Oh ! Ah, toi. Hop, les... Ah, j'ai voulu faire une contre-attaque, mais j'ai foiré. Tiens, regarde, on va utiliser notre pouvoir spécial. Bim. Wouhou. Aïe. Elle est cool, ça attaque, parce qu'elle fait des dégâts aux ennemis, mais en plus, ça permet de... De récupérer de la vie sur le dos des ennemis. Boum. Allez, c'est bon. Ça dégage. Waouh. Ça pète de partout. Ok. Bon, bah, c'est clairement une zone que j'irais explorer... Pour les épisodes bonus. Parce qu'il y a pas mal de choses, j'ai vu. Pas mal d'endroits. Euh... Là, on va prendre une petite photo. Quand même. On ramène après les photos, en fait, aux enfants du... Ouais, pour les enfants du village, exactement. Avec un joli cadrage. Ça pourrait être sympa. Alors. Eh bah voilà, on y est. Ah, réglez votre zoom. Ok, ok, ok. Zoom. Là, on est cadré, donc on dézoome, je pense. Et on prend la photo. Waouh. C'est beau. Encore plus que deux. Plus que deux pour contenter les enfants. Ça fera l'affaire. Allez, on va rentrer dans la forteresse. Et on a le droit à une petite cinématique. Oh, elle est stylée, la cape. J'en reviens pas. Oh, mais c'est notre ami le dragon. Qu'on avait vu au début de l'aventure. Il est toujours là. C'est quoi, il protège la forteresse ou quoi ? Hum. À mon avis, il y a un truc avec ce dragon. Il y a... C'est d'ailleurs, dans les épisodes bonus, on tombe sur des archives et des livres où il parle justement d'un démon qui aurait été envoyé sur les terres d'Athia. Et le démon, étrangement, ressemble à ce dragon. Donc, je pense qu'il y a clairement quelque chose. Hop là. Toujours ramasser les petits trucs. Oh, je crois qu'on approche de la forteresse. Euh... Attends. On devrait peut-être rentrer quand même dans le fort, là. C'est bien calme. C'est très très calme, tiens. Hop, on récupère ça. Il n'y a pas de monstre ici, hein. Le vieux registre découvert dans un avant-poste de Prénos, il indique qu'une générale nommée Kalista Keen... Ah, Kalista Keen, je crois que c'est la mère de... Vous savez, de Oden. On avait rencontré son père à la capitale, ça qui nous aide. Elle a fait une demande de transfert pour Junoon. Dans sa demande, elle indique qu'elle espère pouvoir collaborer avec les connaissances sur place afin de les aider dans leur recherche pour l'amélioration de la défense d'Athia. Et là, on a un petit truc. Ça va, il est normal, celui-là. Donc, on devrait y arriver sans trop de difficulté, je crois. Attends. Euh... Merde. Oh, je suis une bille au truc comme ça. Et voilà. C'est bon. Ouf, j'ai eu peur. Donc, normalement, on va encore récupérer une pièce, si j'ai bien compris le principe. Je sais pas à quoi elles servent, les pièces, en vérité. Attends, on va peut-être regarder dans les archives. Si je vais dans ressources, décoction de soins... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ressources, matériaux. Consonant, ressources. Pièces anciennes. L'argent d'Athia possédait une grande valeur à l'époque. Les familles qui pouvaient se permettre mettaient souvent de côté un certain nombre de ces précieuses pièces en cas d'urgence. Le système économique actuel de Cipal non monétaire a privé ces pièces de monnaie et leurs valeurs initiales. Mais il reste possible de croiser certains individus qui sont prêts à échanger contre... Ah, on peut les échanger contre des choses. Et bah, il faudra trouver... Il faudra trouver, effectivement, ces fameux individus. Ouh, il y a plein de... Plein de ressources à choper ici. Hop là. Allez, c'est bon, on va pas non plus... On va se friter, on va se friter. Regardez cette grande porte. Rejoignez les remparts du château. Très bien. En fait, on le voit pas, hein. Très bien. J'avoue. Le petit clasheur, le petit clasheur. On va regarder la carte, c'est quoi ? On va se faire plaisir, on va regarder la carte, regardez. Hop, comme ça, on va déjà un peu se situer dans le monde. Donc, c'est qu'on va zoomer, parce que j'aime bien quand la carte, elle vient... Voilà, j'aime bien qu'on est en 3D, comme ça. Regardez, comme c'est stylé. Donc, on est passé par ici. Tac, tac, tac. On a rejoint la forteresse avec les remparts. Et maintenant, on est ici. Voilà, on est là. Donc, en fait, l'idée... J'ai l'impression que lui, il veut nous faire passer par le côté, comme ça. Puisqu'en fait, on peut pas traverser ces montagnes. Donc, en fait, on va faire le tour comme ça. Il y aura de nouveaux remparts ici à traverser. Et ensuite, je pense que si on continue dans la brume... Regardez ce qu'il y a tout au fond. Le château, il est là. Oui, il est là. C'est ici qu'on va affronter la Tanta, les amis. La Tanta, si, là. On va débloquer ce refuge, déjà. Voilà. Je pourrais peut-être me poser ici pour un moment. Splendide. Quant à moi, j'ai hâte de me reposer. Il y a de cela fort longtemps, les Tanta créèrent le territoire d'Atia. À mesure que la population grandissait, les Tanta bâtières des royaumes, des châteaux et toutes sortes de merveilles, afin que leur peuple mène une vie gai et heureuse. Une fois leur tâche accomplie, elles se retirèrent auprès d'une source, lieu de renaissance de toutes choses, et s'y instaurèrent pour un retois bien mérité. Ok. D'avoir bâti le monde. Oh, une pépite. Coucou, petit chat. Oh. Petit coquin. J'ai hâte d'avoir d'autres chats dans mon refuge, quand même. Allez, donc, direction... Le château. Si je me suis pas gouré, c'est par ici. Oh. Je crois qu'il y a des ennemis. Oui, bonjour. Bim. Merde, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais faire. Aouh. Tac. Voilà, comme ça j'augmente mon petit défi au fur et à mesure. Il me reste un oiseau. Ouais. Oh, mais c'est pas un oiseau. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur ? Ça doit calmer. Bim. Bah, t'en fuis pas. Oh, il s'est enfui. C'est abusé. Hop, on va prendre liane de vie. Ah, je l'ai mal utilisé. Tain, il m'a fait utiliser une potion, c'est ça, l'igo. J'essaye, j'essaye de prendre moins de coups, mais c'est pas si simple. Allez, go. Je l'ai pas laissé passer, ça. Yihah. Vive le parcours, les amis. Vive le parcours, je vous le dis. C'est quoi ce petit son là, bizarre, que j'entends. C'est pas... C'est assez bizarre, ma manette vibre. Ah, un refuge. Un autre. Hop là. On va juste rentrer dedans pour le débloquer. Tac. Voilà. Et c'est bon. Attends, je regarde quand même s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de cool à récupérer. Souvent, c'est le cas. Bah déjà, des décoctions de soins. Et de la roche sablonneuse, ok. Attends, y'a une lettre là-bas. Les tempêtes qui se forment là où la brume est la plus forte sont capables de tout déformer sur leur passage, y compris la terre elle-même. Comme on peut s'y attendre, tout être vivant, ayant la malchance d'être piégé dans l'une d'entre elles et tué chez Orchamp, les connaissants réussissent à les observer de loin, les ont fort à propos désignés comme l'ire de la corruption. pour leur puissance rageuse et débridée. Comment on mène des recherches là-dessus ? En risquant sa vie de manière inconsidérée. Je sais pas si vous entendez ce petit son là qui scintille. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on approche, on approche. Oh, c'est un endroit de ouf, mais regardez-moi ça. Oh, c'est classe quand même. La direction artistique est quand même assez stylée, quoi. Franchement. Regardez-moi ces montagnes rouges-là, toutes déchirées. Il est où, il est où ? Ah, ils sont là-bas. Oh, il est mort direct. Il a rien compris. Hop là. Allez, direction ces nouvelles forteresses. Putain, on va être à 300 de mana, les gars. C'est un truc de fou. Petit coffre ? Petit coffre. De la rush épineuse. Ok, on est arrivé. C'est toujours pas le château, mais... C'est les derniers remparts, on va dire. Avant d'atteindre le château. Elle s'était bien protégée, là. La canaille. Les remparts. Les châteaux des tentats sont protégés par des remparts visant à empêcher les intrusions. Ah bah, c'est raté. Deux puissants ennemis, ils rôdent et vous ne pourrez pas ressortir tant que vous ne les aurez pas battus. Assurez-vous que votre santé est élevée et que vous disposez de suffisamment d'objets de soins avant de pénétrer. Wouh ! Ah ouais ! Ah, tu peux plus sortir, quoi. Impossible de savoir ce qui t'attend plus loin. Prépare-toi à tout. Ok. Et la porte, effectivement, se referme, les amis. Nous sommes enfermés dans les remparts. Des ennemis puissants nous attendent, mais c'est pour ça qu'on est là. Ok. Donc j'imagine qu'il y a un ennemi qui va nous attendre en bas. Ouh, le calme. Vous le sentez, le calme, là ? Avant la tempête ? Ah ! Je crois qu'il y a quelqu'un. Je crois qu'il y a quelqu'un qui... Qui nous attend. Oh, mais... Vous me dites quelque chose, monsieur. Ah, deux ! Ah ! Ok. La dernière fois, on en avait affronter un, c'était déjà pas mal. Mais là, deux ? Très bien. Les soldats de la Tent Assylla. C'est parti. Vas-y. Bim ! Ah oui, c'est vrai qu'il est résistant, je crois, de face. Wop, 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 wop. Wollé ! Putain, ça lui fait rien du tout. Je crois qu'il faut l'attaquer par derrière. On va se relâcher. Euh, il gagne de vie. Putain, résistant à ça aussi. Wouah, l'autre chine du ballon de la... du feu, là. Wouhouhou. Pas très efficace. Wouhouhou, ok. Oh ! Génial ! Il faut que je le coince, il faut que je le coince. Carcan. Voilà. Ok, ok, on y va. On fonce sur lui. Yes ! Wow, wow, wow. Oh, putain, le feu de partout. Oh, j'aime pas cette attaque. Ah, putain, elle me... Elle me suit ! Hop-le-s. Eh ouais, les gars. Wouhou ! On va essayer d'abord de tuer celui-là, là. Parce qu'il a plus beaucoup de vie. Wow. Ok, ok. Ah, c'est vrai qu'à la fin, il s'énerve et il fonce sur moi. Je peux pas faire un petit carcan. Merde. Voilà. Allez, tu vas mourir. Oh ! Ok. Un, deux morts. Un, deux morts, les amis. Un, deux morts. Il reste plus que le deuxième. Allez, viens là, viens là. Oh là là, cette attaque, cette attaque, les amis. Cette attaque de feu. Wouh. C'est bon. Putain, le carcan, il est encore... J'ai fait une petite plante qui va lui tirer dessus. Allez, mange. Ah, il va faire son truc de feu, là. Ok, ok. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Wouh. Je t'ai emprisonné. Wouh. Allez. Il est toujours pas mort, incroyable. Vraiment ? C'est bon, il va mourir, va mourir. Wouh. Ok, ok, calme-toi. Bip, là, l'esquive. Allez, prends ton hit bien grosse, là. Il est mort. Pouh, l'endurance plus 100 de Frey. On a terminé les remparts du château. On a récupéré de la pousse ardente. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a, les cristaux qu'il y a, là. Euh, il n'y a rien d'autre à récupérer. Ici. La floraison ardente, ok. Ça, c'est des trucs qu'on récupère pas souvent, donc ça va être pas mal. Donc, normalement, les remparts sont ouverts, maintenant. Donc, il y a toujours des remparts avant chaque château. Je pense qu'il y a quatre châteaux, j'imagine, dans le monde d'Atia, parce qu'il y a quatre tant de tas. Donc, j'imagine que... Que c'est comme ça. La prairie des pionniers stylés. Qu'est-ce qu'il se passe ? La brume qui arrive. Et bah, c'est pas fini, les amis. Au moins, c'est un épisode qui bouge, hein, franchement. Les tempêtes de brume. Concentrées peuvent éclater dans les profondeurs des abîmes de la corruption. Si vous vous retrouvez au cœur d'une d'entre elles, votre santé va progressivement se détériorer. Vous suivez les attaques des cauchemars. Les créatures les plus redoutables d'un tir. Ah, rien que ça. Trouver un endroit où vous mettre à l'abri, c'est votre priorité absolue. Notez que ces tempêtes rendent également impossible toute exploration de site. Ah, d'accord. Donc là, je dois carrément me barrer, quoi. Parce que là, il y a ma santé qui est en train... Il y a ma santé qui est en train de se détériorer. Ouh ! J'ai quand même envie de me battre, tu vois. Ok, ok, ok. Je me casse, je me casse. J'abuse. Wop, les... On se barre, les gars, on se barre. Waouh ! Allez, on est à 300 de mana. Il y a une petite grotte ici. Non. Oh, putain. Au secours ! On peut se mettre là ? Non, ça, c'est pas une grotte. Oh, le bordel. Allez, Frey, continue. Elle est où, cette grotte ? Ah ! Oh, mon dieu. J'arrive plus à monter ? Là. Elle est là. C'est bon. On est à l'abri. Ouh ! Tout va bien. Je sais pourquoi je veux rentrer chez moi. Parce que j'en peux plus de ce sale endroit. Certes, ça a été peut-être un peu intense, mais... Intense ? C'était un putain de n'importe quoi. Je suis peut-être SDF à New York avec un chat pour seule compagnie. Tu vois, je préfère encore être toute seule là-bas que passer une minute de plus dans cet enfer. Essaye de dormir un peu. Tout se sera calmé demain matin. Ouais, c'est ça. Tu as raison. La pauvre. Je te rappelle quand même que je suis censée me battre contre une putain de tueuse demain. Ça va le faire. T'inquiète pas, on est avec toi, Frey. On est avec toi. On a terminé du coup un chapitre. Et c'est le début d'un autre. 250 XP pour Frey. Et donc voilà, chapitre 4, impératif, c'est fini. Donc on rentre dans le chapitre 5. On va faire une petite sauvegarde. Voilà, tranquillement. Voilà, dixième sauvegarde, ça c'est fait. Et on continue. Tu te sens mieux ? Oh, pas vraiment. J'ai fait un cauchemar et tu vois, c'était pourtant mille fois mieux que ça. Ce endroit est très beau. Ouais. Si on aime le genre beauté fatale criminelle. Non, je voulais juste dire que même dans cette folie, il y a comme une grâce délicate. La destruction et la corruption sont des formes de création intrinsèques. Waouh, croirais entendre un tueur en série. Euh, pardon ? La destruction et la corruption sont des formes de création intrinsèques. Je ne parle pas comme ça. Si, tu parles exactement comme ça. Et toi ? Tu parles exactement comme ça. Ah, tu vois ? Moi aussi, je peux jouer à ça. T'es vraiment débile. Ah, départ. Tout le monde n'a peut-être pas la sensibilité ni la subtilité nécessaire pour apprécier la beauté inhérente au chaos. Bien sûr, Hannibal. Qui ? Ah oui, blague terrienne. Bingo ! Bon, avant de se mettre en route, on devrait jeter un oeil au parchemin que Joe Eddy nous a donné. Donc c'est sur ce parchemin, je crois, qui est... J'appelle-toi 5, force brute. C'est sur ce parchemin qui a écrit comment rentrer dans le château, justement, via un petit passage. La chute de la Tantacira. Désolé, je ne partage pas ton enthousiasme. Ça y est, le château est devant nous. Évitez les chutes. Le terrain qui entoure le château de Pranos est extrêmement dangereux, notamment à cause de l'érosion provoquée par la brume. Si vous tombez dans une crevasse, vous aurez bien du mal à en sortir, même avec les compétences de parcours de frais. Le plus prudent reste donc d'avancer avec précaution. D'accord ! Ah, bah tout va bien, ok. Ok, ok, ok. Bah écoutez, ah, on va pouvoir prendre une petite photo. On vient d'arriver quand même devant notre premier château de Tantin. Donc c'est quand même assez sympa. Prendre une photo, voilà. Magnifique. Très jolie. Plus qu'une. Alors, où est notre objectif ? Tout là-bas, tout simplement. Eh bah, let's go, hein. Bon, avancer prudemment, c'est pas trop bon. C'est pas trop bon, Dada. Ah, de la force ! La vache. Il abuse de ouf. T'es un forceur, crabe. T'es vraiment un forceur. Oh, un nouveau, comment ça s'appelle ? Labyrinthe, je crois. Labyrinthe scellé. Ah, y'a un truc là-dedans. Montagne, ok. Aventurons-nous à l'intérieur et voyons ce que c'est. Pas tout de suite, mon ami. Tu vas trop vite en besogne. Tiens. Hop là, attends. Je vais aller doucement quand même parce que j'ai pas envie de me manger. Oh, j'ai... Je peux passer par là. Ok. Il ouvre cet endroit. Je vais pas laisser passer ça. Est-ce que je peux passer par là ? Je me dirais bien. Ah, je suis à fond en bois, ok. Oh, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, j'avais pas vu le ciel. Regardez. Beaucoup mieux qu'il y a une minute. Hop là. C'est le moment. Wow, 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 wow. Yé-ha ! Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah bah, il y a encore un petit coffre... Petit coffre à énigmes. C'est pas inutile. On va le faire. Et voilà. Les coffres normaux sont effectivement assez normaux à ouvrir. Les complexes sont un peu plus durs, mais ça va, ça reste faisable quand même. Alors, où est-ce que je peux passer pour arriver là-dedans ? Je pense que je peux sauter là. Ah, je peux sauter là. Bim ! Tout va bien, tout va bien. Oh, j'avais pas vu que j'avais une boule d'endurance en plus, maintenant. Oh là. Qui m'attaque. Qui me lance du feu dessus. Je sais pas, mais je vais dégager vite fait de là. Ah oui, ils sont assez chiant, parce que je peux pas les attaquer de... Mais qui lance des boules de feu comme ça ? Je crois que ce sont des... Wow ! D'accord. Mais calmez-vous. Attendez, je voulais aller voir cette tour déjà là. Hoplé ! Parce que ça, c'est un petit point de déplacement rapide. Donc on va quand même le débloquer tranquillement. Attends, hop. Ok. Donc je crois que ce sont les... Je sais pas, c'est le château qui m'attaque ? Parta, ok. Là, on a effectivement le labyrinthe scellé pour récupérer un collier. Là, c'est... Course sur les remparts. Atteignez votre destination dans le temps imparti, ok. Un monument à la force. Ah, on devrait aller le faire quand même, celui-là. Ça peut être sympa. Et un fort, ok. Effectivement, si on tombe, ça va être compliqué. Donc on va juste aller là-bas, je pense. Faire ce monument à la force vite fait. Il est pas si loin que ça. Oh, à mon avis, je vais pas pouvoir monter comme ça. Je crois que je m'enflamme un peu, moi. Par contre, ici, je crois que je peux. Oh, yes ! Cool. Regardez, on va passer comme ça, sur le côté, tranquillement. Parce que les monuments à la force, c'est assez cool. Ça rajoute de la force. Donc on en aura besoin, je pense, contre la Tanta. Ah, merde. Par contre, il y a un pu... Un très, très grand ravin. Donc du coup, je suis un peu... Non, je suis un peu... Là, je me suis fait avoir, là, en fait. En fait, il faut faire tout le tour. En fait, même en faisant le tour, je sais même pas comment je peux accéder à ce monument. Il est tellement haut. À mon avis, il faut... Je peux pas encore y aller. À mon avis, il faut des compétences d'escaladeuse que je n'ai pas encore. Donc, c'est mort pour cette fois. Tant pis. On voudrait faire avec ce qu'on a. Ah, allez, on se met en direction du château. Allez, à mon avis, il y a des... Ouais, il y a des grosses boules qui vont nous tirer. Mais c'est ouf, ça. C'est ça qui nous tire dessus ? Ah, c'est ça. Ah, comment je... C'est ça qui nous tire... Ah non, c'est les mecs. C'est eux. Wouh. Pas très efficace. En plus, ils ont. Wouh. Mais oh, dis donc. Ça va pas, non ? Attendez-vous, là. Ah ouais, c'est eux. Faut pas se relâcher. En plus, ils sont chiants vraiment. Parce que si tu les attaques pas par derrière, tu leur fais quasiment aucun dégâts. Je ramasse un peu. Voilà. Wop, 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 wop. Putain, c'est trop classe, ces trucs-là. Ils sont où, ils sont où ? Ah bah, il était... Ok. Je crois qu'il s'est mort. Je crois qu'il n'y a plus personne, les gars. Ok, comment on va là-haut ? Peut-être par là. En fait, je suis simplement le chemin, finalement. Peut-être Carcan, ouais. Non, mais Carcan, c'est mort. Faut que j'attaque par derrière. Sinon, c'est même pas la peine. Ouh, voilà, j'en avais marre de vous, les gars, là. Fait que je vous déglingue parce que vous me fatiguez avec votre bouclier. Allez, on y va. Putain, l'ascension vers le château, il est périlleux. Ok, bim. Il peut pas tomber, là, dans le vide. Boum. Merci. On est quasiment aux portes du château. On y est, on y est, on y est, on y est. Sorts pouvant attaquer avec votre mana actuelle 5 sur 11. Combo de sorts. Maintenir R2 après avoir utilisé un certain sort déclenche une rafale d'attaque magique de haut niveau. La magie d'attaque lancée en se déplaçant au parcours magique. La magie d'attaque, ok. Ouais, je crois que ça, c'est quelque chose que j'utilise. Il faut que je passe derrière eux. Aller, viens là. Ah bah quand même. Ah, il t'en reste un. Il est où ? Et voilà mon ami, tu es mort. Le minerai d'Odavia. Minerai extrêmement rare qu'on ne trouve que dans les montagnes de Prénost et même là seulement en très petite quantité. L'armure de Tantassila, reconnaissable entre toutes, était fabriquée dans le métal qu'on en tirait. Le minerai en lui-même, lui d'un éclat rouge vif, est considéré comme l'un des symboles du royaume où on le trouve. Les habitants de Prénost pensaient autrefois qu'il conférait la protection des Tantas. Ok. Ah, donc son armure est faite de ce minerai ultra rare et ultra résistant. Ah, super. Bah disons que voilà. Alors, examinez le trône, examinez le passage. D'après le plan, on dirait qu'un étroit sentier permet d'y grimper. C'est peut-être une autre entrée ? Examinez le trône. D'après le plan, c'est là que se trouve la salle du trône. Et c'est là qu'on trouvera Tantassila. Ok, tout là-haut. Examinez la porte. Voilà la porte. C'est un moyen d'entrer comme un autre. Ouais, on va... Je pense qu'on va quand même passer par le passage. Je doute fort. Je doute fort. Je doute fort. On va... On va... Décoction de soins. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose ? Je ne sais pas. Fabrication. Bah tiens. La capacité de sacoche. Et la sacoche des matériaux. Et du coup, on va se faire une petite décoction de soins. Nickel. Ok. On est bien. Salut petit chat. Une chose utile. Tac. Qu'est-ce qu'on a là ? Le château de Prenos fut édifié il y a environ un siècle redoutable forteresse perchée au-dessus d'un précipisme d'affent comme il sied à un royaume dédié à la guerre. Au départ, l'attentat descendait jusque dans les terres en contrebas pour admirer, administrer son peuple. Mais petit à petit, le château lui-même attira des forgerons et ceux qui les alimentaient. Et une ville sortit rapidement de terre autour du château. Classe. Du coup, est-ce qu'on a... Je sais pas si j'ai terminé un... Ah dommage. J'ai quasiment... Je crois qu'il me reste quasiment le défi. J'avais quasiment fini. Je crois qu'il me restait plus que... Que un seul bouclier, je crois, rocheux à mettre. Et après, c'était bon. J'aurais pu prendre un autre défi. Mais c'est pas grave. Tant pis. Alors, on va passer par le petit chemin. Qui est là-bas. Plutôt que de passer par la grande porte. On aurait pu passer par la grande porte, je pense. Mais c'est peut-être pas le meilleur choix. On se débarrasse de la brune ? C'est une possibilité. Mais je ne compterai pas trop là-dessus. Et pourquoi ? Elle semble assez tenace. On peut peut-être éviter que cela reclure. Mais de là, on s'en débarrasse totalement. Mais il va plus. Le plan montrerait un passage vers l'intérieur du château de Kulain-Répanou. Si on trouve, on pourra rentrer si superfait. Bah oui, voyons, Crave. Si on peut rentrer sans se faire remarquer, on ne va pas se gêner quand même. Aïe. C'est bien, on a 11 potions maintenant. C'est stylé. Il y a un truc là, non ? Ah non, c'est derrière les remparts. Ok. Non, non, ok. Tout va bien. Hop. Allez, on avance. On continue d'avancer. Où est le passage par contre ? Par là ? Par là, par là, par là. Wow. Oh. Attends, j'aime pas cet endroit là, je vois rien. Voilà. Pas très fort ces bosseaux. J'imagine que c'est ce passage là, le petit passage sur le côté. Bien discret, effectivement, pour contourner le château. Décoction de soins, on est à fond. Ok. Putain, c'est immense, hein. C'est fou, hein. Je m'attendais pas à un château aussi grand. Wow. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Ça m'arrive d'avoir raison. Tout cela pour combler une faille, ça laisse son germe. Allez, on va chercher où se planque cette saloperie. Tac. Mais c'est abusé ! J'ai l'impression que je vais affronter un dieu, en fait. Oh. Oh, la brume. Oh, je vois plus rien. Comment je fais ? On est encore assez loin, non ? Pas tant que ça. On voit plus rien, les gars. Non, pas de chance. Je vais faire de mon mieux. Attends. Putain, mais c'est chaud. Ouais. Allez, hop. Le défi, c'est bon. Ok, c'est bon. Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin ? Oui, on dirait. Ok, c'est par là. Attends, je récupère ça. Je pouvais pas. Wow. C'est vraiment des ennemis chiants, ça. Bim. Vous m'énervez. Voilà. Hop, ça, c'est fait. Allez, encore un petit peu. Vous êtes embêtant, vos petits ennemis, là. Vous barrez le chemin devant le boss, quoi. Juste temps de vie, moi, c'est de me battre contre le boss, là. Vous arrêtez pas de m'en parler depuis tout à l'heure, en plus de cette Tanta. Ok, c'est bon. On devient redoutable, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est grave, hein. Ok. Les amis, c'est par là. Je crois qu'on est quasiment arrivé. Le chemin était long. Oh, putain. Il reste encore des ennemis. Oh, putain. Il y a un gros ennemi. Je sais pas si vous l'avez vu sur le côté, là. Regardez. Ouh. Putain, il est où, il est où ? Parce que j'ai peur qu'il me fasse son attaque de feu, là. Voilà, typiquement ça. Je vais d'abord tuer les petits. Merde. C'est pas vraiment ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Putain, ça, il me fait son attaque. Eux, ils sont vraiment résistants, quoi. Oh. Regardez, regardez, regardez. Non. Vite. Yes. Ouais, c'est vraiment pas ouf, la liane de vie sur eux, là. Merde, il s'est envolé au moment où j'ai déclenché ma super attaque, on va dire. Ça a vraiment abusé. Mais bon, il est quasiment mort. Ah, merde, j'ai changé de, sans faire exprès de, d'attaque. Allez, c'est fini pour toi. Bim. Ah, on a débloqué des nouveaux ongles. Un nouveau vernis. Réplique, ce motif est un raffinement hors du commun. Il permet aux frappes létales de provoquer des ongles de choc qui, lui, qui infligent les dégâts aux ennemis à proximité trop bien. Euh, du coup, tous les dégâts, moins 5%. Ah, je sais pas. Les frappes létales. Dégâts de frais, plus 5. La magie de soutien inflige les dégâts supplémentaires parce que la magie d'afflux est complètement chargée. Euh, je vais changer celui-là, la main gauche, et je vais partir sur celui-là. Tac, voilà. Oh, les amis. Petit château. Tout devient classe d'un coup. Ok. Wow. Regarde-moi ces tableaux. Je regarde, et tu devrais faire pareil. Il faut connaître son ennemi, tu sais. C'est les tentes, ah, les dirigeantes. Elles se sont retournées contre leur propre peuple. Examinez les représentations. La défaite des rédigues. La défaite des rédigues. Absolument. Et elles ont littéralement combattu en première ligne. Wow. Elles étaient pas mal comme dirigeantes avant de devenir cinglées. Bah c'est ça. C'est vraiment dommage. C'est là. C'est là. Mais tu le savais déjà, bien sûr. Ouais, c'est elle qui commande, ça fait pas de doute. Elle a l'air sacrément balèze. Très impressionnante. C'est pas étonnant qu'elle ait mené des gens au combat. C'est de la propagande. Elle est classe. Voici une autre Tanta. On les a pas du tout vues les autres. Tanta Prave en personne. Ok. Elle a l'air un peu sévère. Mais juste au fond. La Tanta de la justice. J'aurais deviné. J'ai passé pas mal de temps face à des femmes comme ça. Tu es une hors la loi ? J'en suis pas fière. C'est pas moi qui ai fait la société, mais il a fallu que j'y survive. Ok. Tanta de la justice. La vénérable Tanta Ollas. Elle a l'air brillante. C'était la Tanta de la sagesse. J'ai eu une prof comme elle, avec le même regard. Tu as été à l'école ? Tu me crois si tu veux. Mais j'ai pas passé toute mon enfance à me forger une personnalité dure à cuire. Hum. On s'y tromperait. Hum hum. Et la dernière des Tanta. Oh, de l'amour. Ses yeux, si doux, si réconfortants. Quelle tragédie. Que tant de puretés innocentes aient été corrompues par la folie. C'est clair. Allez à la salle du trône. Tu as l'impression d'en avoir appris plus sur les Tanta ? Euh, ouais, un peu, je crois. Parfait. Allons en rencontrer une en vrai. Vous allez entamer la prochaine phase de l'aventure de frais. Assurez-vous de vous préparer avant de poursuivre. Je pense qu'on est prêts, les amis. Donc allons-y. Allons rencontrer la Tanta Syla. Et voir si sa force est vraiment... Ce qu'ils en disent. Fray ! Ce n'est pas un nom de démon. Je suis surprise que tu sois arrivée jusqu'ici. C'est impressionnant. C'est vraiment vous ? Ou vous êtes encore derrière un de vos pantins ? C'est moi, celle que tu cherches. La seule et unique Tanta Syla. Alors ? Je suis donc face à la tueuse d'enfants. Des morts lors d'une guerre, ce n'est pas nouveau. Génial ! Pas de guerre, pas de victimes. Ça me paraît bien, ça. C'est le destin. Stupide. Naïve ! Des guerres, il y en aura toujours. Non, le destin n'est pas un alibi. Mais vous et vos pions, vous vous foutez des dégâts. Vous avez tué une enfant. Une petite fille. Vous avez son sang sur les mains. Non. C'est toi qui as pénétré sur mes terres. Toi qui as déclenché ce combat. Tu ignores les règles et tu veux jouer ensuite les victimes. Assume la responsabilité de tes actes comme j'assume la mienne. Faut pas me le dire deux fois. Non ! Oh, elle est même plus là. Je me suis en train de... Elle est où ? Elle est folle, frère. C'est donc ainsi que tu souhaites procéder. Oh ! Ainsi soit-il. Les amis, c'est parti pour le combat contre Tante Tassila. J'avoue que tu es rapide, démon. Ce n'est peut-être pas le fruit du hasard qui t'amène. Voyons ce que tu as d'autre en réserve. Pas facile d'éviter les boules de feu. Ces piliers peuvent t'offrir une protection. Ok. Putain ! Elle est balèze ? Pas tant que ça, pas tant que ça. Ok, ok. Faut que je reste à distance. Ah ouais ! Oh putain, je crois qu'elle m'envoie ses boules de feu. Eh oui, je me mets derrière les poteaux. Oh ! Putain, c'est abusé ! Wouh ! Et il est compliqué de s'en abriter. Meurs ! Les voilà ! Oh 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 ! J'essaye, j'essaye. Tu la pousses à attaquer pour la dame ! Oh ! Yé, et contre-attaque. C'est parti. Bouhou ! Enfin, un vrai défi. Ce n'est pas terminé. Toutes les intentions qui se risquent à me défier. Le regret amé. Putain, elle m'envoie ses boules. Cesse de te dérober. Bas-toi ! Ouh ! Comment vous pouvez tuer sans le moindre remords ? Je te l'ai déjà dit. Il y a toujours des morts. Elle a une barre de vie, mon gars. C'est un truc de ouf. Il est vain de se lamenter sur l'inéluctable. Ça doit me calmer. Je vais t'exterminer ! Hop, les... Putain, quand elle est au corps à corps. Ne te crois pas tirer d'affaire. Oh ! Eh ben alors. Je t'ai cassé ton masque. Tu démon ! Comment oses-tu souiller mon armure ? Tu vas le regretter ! Si vous n'avez pas mieux, je ne pense pas. Son armure est classe ! Champion de Prénost ! Quoi ? Vous vous cachez encore derrière vos spires ? Moi qui croyais que Tanta était puissante. Sautis ! Tu n'as encore rien vu du tout. Il est grand temps que tu découvres de quoi mes soldats sont capables. Mes soldats vont te hacher de nous. Pas très efficace. Allez, on s'arrête ! Elle tue ses propres soldats. Tu as épréché la superbe armure de Silla. Oui. Et je ne compte pas m'arrêter là. Bim ! Aïe ! Elle se vénère là. Et là où ? Ok. Bien ! Qu'attendez-vous ? Tuez-la ! Ah ! Je vous laisse ! Euh... Merde, j'ai plus rien. En avant ! Que justice soit faite ! Wouh ! Faut que je tue ses sbires. Ça va faire mal. Soldats de Prénost ! Ne témoignez d'aucune pitié ! Tes soldats, je suis en train de les réduire en cendres, mon gars. Ils sont vraiment trop chieux en ceux-là. Suspense ? Oh non ! Ouais ! Faut que je vais tous ces soldats en déroute, ou s'attaquer directement à elle. Oh, quel dilemme palpitant. Moi, j'attaque les deux, moi. Que n'est-tu de ça ? On ne bouge plus ! Va chier ! Wouhou ! Aïe ! Bim ! Contre-attaque ! Elle ne doit pas s'enfuir ! Agonie et meurs, Fanny ! Waouh, waouh, waouh ! C'est du calme. Tu as évité le pire. Wouh ! J'adore les esquives qu'il fait, fré. Créature malprisante. Nous te traperons jusqu'à ce que mort s'ensuive. Yeah ! Attends, lui, on va le finir. Hop, les... Eh oui, tu n'as plus de guerrier. Maintenant, c'est toi contre moi, plus de guerrier. La puissance du démon dépasse mon imagination. Insolente berline, tu vas pouvoir me battre, mais carrément... Oh, oh. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas brûler pour m'avoir remilié. T'as la débrasse ? Ah ! 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 Quelle est cette sorcellerie ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! T'es là ! T'es là ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous m'éblouissez, arrêtez ! Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé, les gars ? Ouh là ! C'est quoi cette forme ? Eh ben, tu sais quoi ? Elle est pas la seule à péter les plombs ! Il est temps d'en finir ! Oh ! Forme finale de Tante Assylla, les gars ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Putain, elle a récupéré toute sa vie ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ouais, elle rigole pas là ! Vous vous gardez à s'abreuver de ton sang ! Alors, tous ces grands discours, pour en arriver là ! Ah 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 ! Vous pensez pouvoir le battre ? Aller, bim ! Elle a eu mal, là ! Aye ! Oh ! Oh ! Une erreur bâtale ! Que se passe-t-il ? Alors je sais pas si je gère bien les esquives mais pour l'instant j'ai pas encore eu à utiliser de soin Tiens regarde Boum Oh putain là elle balance ses boules de feu les gars C'est chaud Là je viens de prendre un soin C'est quoi ce truc Putain elle a mis de la Elle a mis de la lave partout les gars Ok Oh la saloperie Non mais je sais mais tout est en feu là Oh putain ça y est Putain elle a rempli le sol de De lave Elle est où ? Elle est là bas Trop loin Allez 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 Oh elle a esquivé Oh merde Aïe 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 Faut que je reste en A terre Un peu de change J'ai oublié de sauter là Oh Bordel Vive les soins là je vous le dis Ah ouais ça Ah Ah elle a bien pris cher les amis elle est bientôt morte Oh Putain merde C'est pour tous ceux que vous avez tués c'est pour le bien de tous Ça c'est le bordel ce combat délire je kiffe Allez aller aller dernière boule pour toi Trop stylé les effets et tout de lave les boules de feu le sol qui devient en feu et tout c'était trop classe ce combat j'ai kiffé C'était pas très dur on va pas se le cacher mais franchement c'était stylé j'ai bien aimé les effets On l'a eu dites moi qu'on l'a eu C'était pour toi Olivia Tout ira bien Comment ça tout ira bien Oh son bracelet les gars Comme celui où il y a kraft dedans Qu'est-ce qu'il se passe Je ne sais pas trop Waouh Oui 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 La magie les amis la magie Allez nouvelle herbe de compétence ça fait plaisir Une nouvelle gamme de sorts est accessible vous pouvez désormais utiliser la magie de Scylla Trop stylé les amis Voilà une nouvelle herbe de compétence donc je crois qu'elle c'est la magie du feu Et voilà on a terminé ce chapitre C'était très cool On a eu un max d'XP 944 Nouvelle magie disponible donc sorts pour être inquiet avec la nouvelle mana 12 sur 28 ce qui est pas mal quand même Heureusement que j'ai gardé de la mana Je pense que je vais bien poncer l'arbre de compétence de Scylla là avec le feu Ça me tente bien Et voilà donc chapitre 5 terminé Le prochain chapitre sera le 6 Donc on va sauvegarder Voilà Et c'est cool Première tenta de battu Donc ça c'est stylé Nouvelle herbe de compétence Le feu C'est pas que j'en avais marre de la pierre parce que j'ai kiffé Mais ça va être cool de changer D'avoir d'autres effets d'autres sorts Donc chapitre 6 Un choix difficile Ça va ? Tu es bien silencieuse Je viens d'ôter la vie à quelqu'un Mais pour une bonne raison Les habitants de Sipal t'en remercieront Je pensais vraiment que... Je sais pas... Je voulais la punir Je croyais que ça me soulagerait Ce n'est pas le cas Non Oter la vie à quelqu'un n'est pas une chose facile Ok j'ai buté des zombies de brume Mais c'était pour me défendre Là je l'ai fait par colère C'était prémédité Tu devais te protéger Elle n'aurait jamais cessé de te traquer D'autres innocents auraient péri D'autres oléviens Possible En tuer une pour en sauver plein C'est ça ? Exactement Frey est quand même vachement badass Parce qu'elle a quand même tué L'une des plus fortes Tanta En tout cas en termes de force brute Et voilà donc Nouveau chapitre accueil en fanfare Donc on est sur le château les amis Parler du combat contre Scylla Tu t'en es plutôt bien sorti tu sais C'était une adversaire de taille Tu m'as fait un compliment ? Inutile de le souligner Comment te sens-tu ? Mentalement à 4 Physiquement à 10 Bizarrement je me sens grave en forme Pour quelqu'un qui vient de prendre très cher Il a pas l'air grave trop surpris du fait qu'on ait tué une Tanta C'est quand même assez fou je trouve Tu as absorbé l'énergie de Scylla Ça a restauré tes forces Ça t'a soigné Sans déconner J'étais là Et comme tu l'as dit Tu as passé un niveau J'ai passé un niveau Oh Ah Donc Donc potentiellement Donc potentiellement Plus on va tuer des Tanta Plus Krav va pouvoir être libéré de son bracelet Maintenant que Scylla n'est plus là Bob doit juste m'apprendre à utiliser les Torana Ensuite je me casse d'ici Tu penses vraiment qu'il est en état de t'enseigner quoi que ce soit Il faut que j'y crois Je dois rester positive J'ai hâte de claquer 3 fois des talons C'est ainsi qu'on célèbre la victoire chez vous ? Vous avez vraiment des coutumes très étranges Ça me dit quelque chose claquer 3 fois des talons Je crois que c'est dans une histoire Au fait Je crois que je commence à comprendre ces lettres à tienne Ah je suis impressionné Tu apprends vite non ? Quand j'étais à l'école Je me suis mise assez vite à l'italien C'est une autre langue terrienne ? Si signore Si signore Oui je suppose Ok La magie de la Tentaciel a frais Absorber les pouvoirs magiques de Tentaciel Elle peut maintenant utiliser ses sorts et aptitudes Ok On va aller voir ça tout de suite les amis Donc là on est Comment on change de Changer de fenêtre ? Non c'est pas ça Changer d'arbre de compétence Merde comment on fait ? Ah voilà Ah ok comme ça D'accord Donc là c'était la magie de Frey Et là la magie de Scylla Stylée Ok Bah je vais tester un petit peu les Les pouvoirs Et puis je verrai dans quel arbre je vais commencer par Par investir Mais en tout cas trop stylé Qu'on ait débloqué cette nouvelle arbre de compétence Je crois que c'est de la magie un peu de T'sais de feu Donc c'est cool les amis On va s'arrêter ici pour cet épisode J'espère que ça vous a plu Premier boss de vaincu Je ne sais pas du tout Quelle va être la suite de l'aventure J'imagine qu'on va devoir retrouver les autres Tentac Mais on les a pas vraiment vus A part sur tableau là Juste dans cet épisode Mais en vrai on sait pas Comment elles sont Où elles sont Est-ce qu'elles sont méchantes Parce que à part la Scylla Les autres voilà Normalement elles sont censées avoir disparu Deux d'entre elles je crois Elles sont devenues méchantes Donc Scylla et une autre Et deux autres ont totalement Disparu Donc à voir la suite J'ai très hâte de continuer l'aventure avec vous J'espère que vous serez présents Les amis N'oubliez pas de mettre un petit réel Sur cette vidéo Pour soutenir la chaîne Et on se retrouve très bientôt Dès demain pour la suite des aventures De Frey Ciao les autres familles Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada